Salaam alaykoum, l'irakout s'ma ufina, anna Mohamed, anna Amira et on veut présenter le podcast que nous lançons. Pendant les prochaines minutes, demain on aimerait se présenter à vous en lien avec le podcast et surtout on voudrait expliquer le pourquoi tu as le podcast. Quelle vision on en a et quel ton ça veut faire. Et on finira sur des perspectives, des évolutions possibles pour Adle Projet. Pour commencer, Adle Podcast c'est un podcast de critique de cinéma algérien. Ana Ousmene Amira Loadah, je suis designer et réalisatrice. Je vois le film comme une matière à sculpter ou la tisser et l'objet comme un potentiel d'histoire à raconter. Ce qui m'intéresse dans le fait de proposer un podcast de critique, c'est la sensation, au point où ça peut bloquer la créativité. Et quelque part c'est légitime. Je me rappelle un artisan, un céramiste qui a dit « je vais passer mon temps à faire de la recherche et à innover, alors que mon voisin à côté, il a dit « je vais passer mon temps à faire de la recherche et à innover. » l'accessibilité. C'est-à-dire décoder, comprendre qu'il fèche l'œuvre Tridmet, écouter ou Shrlatnan Hesso et communiquer sur ça. C'est ce qui aide pour moi à différencier l'inspiration de la copie. Moi je m'appelle Mohamed, je me présenterai ici en disant que je suis ingénieur de solutions à problèmes complexes et surtout un amoureux du média cinéma et notamment pour sa capacité à me bouleverser, à me transformer. C'est justement parce qu'un œil à le cinéma m'aide et m'accompagne dans ma vie que j'ai envie de faire en sorte de le rendre accessible pour le plus grand nombre. Qu'il soit vu et commenté, discuté, débattu. Bref, travailler sur « Had le podcast » est pour moi une contribution à ce que le cinéma algérien se diffuse et notamment auprès des Algériens eux-mêmes. L'autre point qui me tient à cœur, ce sont les émotions générées par les films. Ou en aïe, j'ai l'impression que Ce sera donc une intention de ce podcast d'oser parler de ce qu'on ressent. Enfin et plus largement, je crois toujours qu'il y a un défaut de dialogue entre Algériens. Ça c'est peut-être mon côté médiateur de conflit qui parle. Il n'y a pas de défaut de parole, il y a selon moi un défaut de dialogue et d'écoute. Et à travers les films, il y a des occasions de dialogue à saisir. Alors qu'on a tous compris, tout un seul pour qu'on a réparti de ce podcast. C'est un autre émission de l'émission. Et en particulier, le cinéma algérien. Et avec le confinement 2020, beaucoup de gens partagent des films algériens sur les réseaux sociaux. Nous avons l'impression d'être une belle belle Et nous, nous avons l'impression d'être beaucoup sur les films que nous avons vu et sur cette belle 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 C'est ce qui nous allons faire pour le cinéma Nous avons l'impression d'être sur le nom du podcast Les films que nous avons choisi de critiquer nous voulons les choisir avant de les voir Et en général, nous voulons parce qu'on pense qu'on va les aimer ces films Il risque donc d'y avoir une critique plutôt positive d'à les films Et où l'on est négatif C'est pas ça le temps Pour nous, critiquer c'est vouloir aimer et c'est remercier les équipes des films Et parce qu'on considère que des équipes de films qui ne reçoivent pas de retour de leur public C'est démotivant Et ça ne crée pas l'envie d'en faire d'autres des films Bref Un film, pour nous il a besoin de spectateurs et il a besoin de critiques En partant des émotions qu'on a ressenties et des pensées qui peuvent voir le film C'est-à-dire qu'il y a des cool spectateurs Il y a un film différent Il est singulier Il est singulier Chaque spectateur peut le faire C'est donc une invitation de dialogue De hâdra Et on vous invite à nous partager vos propres histoires aussi En résumé Habbenan participait ou à un mouvement de dialogue et de médiation entre spectateurs de films algériens Et aussi pour motiver au développement le cinéma algérien D'être motivés les auteurs les techniciens des jeunes qui ont envie de se lancer Et pour que ce dialogue il ait lieu il nous faut le pratiquer et sans cesse apprendre à mieux le pratiquer Donc toutes les critiques sur notre podcast sont bienvenues Une fois par mois Hagdek on va parler d'un film en particulier Ça peut être un film fiction ou un documentaire un long métrage ou un court métrage un film récent ou un film ancien Chaque épisode dure entre 10 et 15 minutes On a d'abord sur où je m'ajoute 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 et où je m'ajoute On s'est pas mal interrogé sur la cible sur le podcast Ben tenna naturel de dire que la cible c'est d'abord des Algériens Et la cible aussi ce sera aussi toute personne qui s'intéresse au cinéma algérien qui peut nous comprendre et qui souhaite dialoguer avec nous C'est aussi forcément des personnes qui aiment écouter la radio et des podcasts En tout cas vous qui écoutez et qui écouterez Mala haba becoum Ce qu'on vient de vous partager c'est notre vision Ta'alium Ben là qu'on fera évoluer le podcast où là on pensera à d'autres projets d'autres formats Peut-être qu'on demandera des audios d'auditeurs pour compléter nos épisodes avoir d'autres voix Ben là qu'on fera des interviews audios avec les équipes avec les films Peut-être qu'on fera des épisodes spéciaux pour les films Donc n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez pour améliorer N'habou Silema Adi Al-Hakaya Si ça vous a intéressé et que vous pensez que des gens autour de vous peuvent être intéressés merci de partager les épisodes et l'abandonnance Adi Al-Hakaya Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada